Vous savez qui est le boulot le plus difficile de la planète Terre ? Vous ne parlez pas où vous êtes passé ? Si je ne prends pas soin de mon corps, je vais avoir des problèmes. Alors ça c'est important parce que le ministère c'est toute une vie. Quand vous venez ici, votre sorcier s'attaque, je vous dis la vérité. Moi qui dois vous délivrer là, pauvre monsieur que je suis, chaque sorcier m'attaque. Elle est dans le long d'heure, je vais vous laisser pour moi, venez me manger. Donc imaginez-vous le combat que je mets chaque jour. Lundi là, c'est fait spécialement pour que je me repose. Ça c'est important. Parce que nous les Africains, on pense que le travail de Dieu là, c'est pour nous. Dieu même là, il s'est reposé un jour. Il a travaillé quand, il s'est reposé. Le repos c'est important. C'est vrai que quand venez ici, vous êtes pressé, mais en même temps vous devez comprendre que le prophète là. Je suis dans ce mensage prophète, un homme d'esprit, mais en même temps je marche en fonction de l'esprit. Hier, je suis quitté ça, 17h. Les gens ils savent pas hein. Vous quand vous êtes assis, vous savez pas le travail qu'il fait ici là, c'est plus difficile. Prêcher, ouvrir les yeux pour voir, qui est en train de m'attaquer. Mon travail ça fait, mon cerveau fait mille boulots. Vous comprenez ? C'est en même temps un radar. Et si je suis pas à un radar où je me mangeais. Comme la foute là. Elle est élégée. Elle est là qui a dit. Donc il y a tout ça. Donc je suis là, je cherche, je prêche la parole de Dieu, une délivrance, tout ça. Non, ça m'épuise. Et non seulement ça, quand vous venez vous expliquer vos problèmes là, vous les jetez 6 mois. C'est ce que vous ne savez pas hein. Quand vous venez dans le bureau là, vous êtes chaud pour rentrer là-bas. Mais quand vous rentrez là, vous jetez le problème 6 mois. Donc, du coup je récupère vos problèmes. Donc imaginez que vous venez comme ça, c'est comme, excusez-moi, je vais banaliser vos sujets. C'est comme les ordues. Parce que je suppose que ce sont les ordues, c'est les difficultés. Que vous jetez 6 mois. Donc c'est décharge d'énergie. Vous déchargez en émotion. Donc le fait de vous écouter là. Je dois faire un retour. Oh, le retour c'est de la prière et tout ça. Donc imaginez-vous, après la prédication. J'ai prêché. Je cherche aussi à voir qui veut me manger dans la salle. Qui plane. Il y a une qui était dans mon bureau tout à l'heure. Elle dit, elle devient un oiseau. Elle dit, ah. Tu es homme là, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Ce oiseau. Vous t'as mis ta taille. Elle dit non, elle est une tortue. J'ai dit, elle tortue. Dieu nous dit, viens, mener en haut de suivi taille. Toi, tu es absent. C'est pour une tortue là, tu viens prendre. Où est la mentalité des gens? C'est quoi nous tenter ça? C'est quoi nous tenter ça? Si on t'appelle tortue dans la rue. Tu n'as pas fait parler les gens. Oh, c'est ça qui te plaît. Dieu nous, tu suivis taille. Tu es absent. 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 Amen. Amen. Vous dites, ce n'est pas facile. C'est le travail là. Si on vous a donné ça une minute, vous allez vomir. Parce que non seulement ça, quand vous venez, ce n'est pas parler à nous là qui est le plus important. Comment Dieu peut résoudre vos problèmes. Si on n'est pas convaincu, on ne vous fait pas de tout. Parce qu'on est, même qu'on se rétire, le problème, c'est que même qu'on se rétire, on prie, on en prie. On en prie jusqu'à ce que Dieu règle le problème. C'est ça notre niveau. Jusqu'à ce que Dieu règle votre problème. Ça ne veut pas dire que quand je suis absent, je me fous de vous. Non. J'ai pris. C'est pour ça qu'on a instauré une vie de prière. On a mis la prière ici. C'est vrai que tout le monde aimerait voir le prophète. Il faut qu'il arrive dans le bureau. Je lui explique. D'un long en large. Comment les gens m'attaquent. Bon, ok. Mais en même temps, le prophète, il prie. Je suis dans des moments de prière pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, vous soutenir et vous délivrer. Donc hier soir, j'ai quitté le bureau vers 17h. Quand il quitte ici, quand il vient dimanche, je suis en jeûne. Le dimanche, c'est dimanche pas. Parce que le dimanche, moi, je consacre ça à Dieu. C'est pour ça qu'il passe tout mon temps. Et je m'avais, je vais vers 18h, je mange. Donc quelqu'un qui a maillac 18h, sommeil dans son corps, il va venir à 19h. Il faut quitter ça à 17h. J'attends 18h pour manger, vous voyez, c'est jeune. Maintenant, quand tu vis des moyens sommeils qui te prend, vous connaissez ça un peu. Il faut que tu venez minuit pour prier. Il faut que tu venez vite, vite, vite matin. Il y a un crédit de sommeil dans mon corps. Fatigue. Donc je récupère. Lundi, c'est comme ça. Mais en même temps, quand je suis là, je suis là. Je suis en contact avec l'Esprit de Dieu. Je demande au Saint-Esprit et tout ça. Quand je suis là, tout ce qui vient d'ici, j'ai tous les sujets. J'ai vos sujets. J'ai tous vos sujets. Parce que je vous banalise. J'ai pris pour vous. Je suis à Divo, je ne suis pas à Bidjan. J'ai une grande cour à Bidjan. Je pourrais prendre ma voiture pour dire, ah, je suis fatigué dimanche soir, pah, lundi matin. Ma voiture m'est fatigué à Bidjan pour faire des courses de Marielle parce que je suis là. Parce que vos sujets me tiennent à cœur. Donc on dit que même si je suis absent ici au centre, il y a un système qu'on a mis en amie ici. Mais laissez-moi être franc avec vous. Je ne suis pas comme les petits marabouts. Vous vous rencontrez et puis vous dire les choses vite, vite, vite que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis connecté à Dieu. Dieu me parle et puis il vient te dire. Où il voit les choses ? Et puis je dis, ok, c'est un combat. Moi, je suis trouvé dans un combat. C'est ça le problème. Moi, je suis dans le combat. Je suis dans le combat. Maintenant, après le combat, il dit, ok, c'est un acquis, c'est fini. Quand je te dis, c'est fini, il faut que tu cherches, ça va ? Eh non ! Qui m'est mangé maintenant ? Maintenant, j'ai dit ton oncle, tu as fait quoi ? Ah, c'est ce qu'on cherchait ? Bon, c'est ton oncle qui m'est mangé. Ah, c'est lui qui m'est mangé. Pourquoi il m'est mangé ? Mais pourquoi tu cherches ? Tu veux être délivré ou un trichet qui te mange ? On t'a délivré. Donc, c'est tout ce que je veux. C'est pour ça que je suis dans le secret en train de prier. Amen. Voilà. Donc, Dieu fortifie. C'est pas si facile pour moi. Vous ne serez pas trop égoïse. Je sais qu'il n'est pas égoïse. Pensez aussi à moi. Amen. Voilà. Parce que souvent, vous ne pensez pas à moi. Vous ne pensez pas que je suis humain. Non, non, non. Il doit travailler. Il n'a pas dit le prophète. Il n'a pas dit le baréchal. Donc, Dieu fort, vraiment pensez à moi. Amen. Amen. Alléluia. Souvent, on a besoin d'être seul pour méditer. On a besoin, parce que je suis chrétien comme vous, hein. On a besoin aussi de lire. À un moment donné, quand je me rétige, je lis. Moi, j'ai fait toujours ma lecture matinale, hein. Oui, oui, oui. Quand je me rétige, quand je fais de prier au matin, je lis, hein. Il y a plein de livres. Il y a vraiment des livres. Je lis aussi d'autres personnes. Comment j'ai reçu dans le ministère leurs expériences et tout ça. Et c'est important, ça aide. J'ai vu la parole de Dieu. Je suis en train d'étudier la Bible. Je vais aller jusqu'à Boutalise et tout ça. Chaque année, je commence à Génège. Et puis, je poursuis ma lecture jusqu'à Boutalise. Je lis toujours la Bout. Amen. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Comprenez ? Je suis de tout cœur avec vous. Ne pensez pas que mon petite absence ici, c'est un oubli. Non. Je suis aussi en prière. Amen. Alléluia. Non, par moment, comprenez-moi. Et puis, moi, je vous comprends. C'est ça que, par moment, je viens. Je vous comprends. Mais c'est pour moi, c'est qu'il ne va pas venir. Quand il vient ici, vous me voyez un travail. C'est ça que le matin, il ne va pas venir. Mais s'il vient travailler. Donc, j'ai préféré me reposer. Mais quand j'ai vu, c'est que je veux pour travailler. Que Dieu vous fortifie. Amen. Il ne va pas sans me prier. Quand vous venez ici, vous devez repartir avec une nuit de prière. C'est pour ça qu'on vous fait beaucoup prier. Pour ne pas que ça diminue sec. Parce que la sec, c'est-à-dire, le gourou, le maître sûrement, pas eux. Même si je ne suis pas là, les gens prient pour vous. La procédé des témoignages. Je ne suis pas là. Mais Dieu fait le miracle, c'est le christianisme. Chacun, Dieu peut utiliser qui veut. Il n'y a pas besoin de moi, Kraso, pour faire son travail. Non, je le respecte. Mais en même temps, il faut que vous partiez d'ici avec une vie de prière. Et qu'on sente que vous êtes convertis, votre passage ici. Pour ceux qui n'étaient pas convertis, se convertissent. Pour ceux qui n'avaient pas une vie de prière, repartent avec une vie de prière. Parce que tout compte faire. Si vous n'avez pas une vie de prière, c'est vous-même qui allez avoir des problèmes. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Dieu a quelqu'un, que Dieu te bénisse. Déjà, je pense que non, le prophète, il a mis guérison dans sa poche. Quand il vient en même temps, il dit, tiens, il doit. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. Il y a quelqu'un, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Amen. Voilà, il y a quelqu'un, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu fortifie. Amen. Il dit, c'est un sens de prière. On est d'accord avec ça? Bien. Ok. On fait beaucoup de social, n'est-ce pas? Vous êtes beaucoup. Peut-être que d'autres ne comprennent pas. Voilà. On a dit vos histoires de faire nos outils maintenant. Arrêtez ça. La mesure est venue de moi. Je vous explique. Pourquoi? Quand vous partez aux toilettes, excusez-moi, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Hein? Répondez-moi. Oui. Vous partez, vous lavez, ce n'est pas de l'eau? Oui. Vous allez préparer encore une autre eau. Qui paie facture? Ah vous n'avez pas vu ça comme ça? Elle dit, ah, mais oui. Quand tu as fini de manger là, tu ne vas pas aller boire l'eau. Mais tout ça, tu te laves. Quand on va venir t'encaisser, quand les factures viennent, c'est 100 000 francs. Vous dormez ici, vous ne payez pas, n'est-ce pas? Bon, il y a un restaurant ici. Tu ne veux pas manger, non? Pas manger dehors. Tu vas aller faire des toilettes, des toilettes, mon papa t'encaisser. Mais, des grâces. Ici là, ce n'est pas l'Etat qui nous a fait de l'argent. Non, 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 non. La soeur était venue, elle n'avait pas un problème d'argent, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas demandé, je te l'ai donné, non? Elle est là qui est derrière là. Oui? N'est-ce pas? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Tiens, ma fille, tiens 5 000. Elle est là, elle est là. Si je peux le faire, je le fais. Mais après un moment donné, nous sommes confrontés des factures. Bon, tout le monde prépare. C'est les rapports qui me sont venus. Tout le monde prépare. Vous lavez notre eau. Vous 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 vous lavez notre eau. Quand vous allez partir, qui va payer nos factures? Hein? Vous m'allez pas? Comment vous dire non? Vous allez vous dire que le prophète est méchant. Vous voyez, non? Or, il y a une réalité. Pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette grâce, il faut qu'on prend des mesures. Ah oui, il faut qu'on prend des mesures. On peut pas aussi vous vendre de l'eau ici. Vous pouvez vous lavez, mais vraiment, afin de vous préparer ici, là. Laissez ça bleu au monde. Maintenant, celui qui dit va les préparer, il n'a qu'à les préparer d'ailleurs. On a mis restaurant Côte d'Eau. Vous dites que c'est cher. Vous dites que c'est cher. Vous avez fait rire, non? Restaurant Peniel. Vous dites que c'est cher. Il y a langue de bœuf. Il y a viande de mouton. J'ai tout approvisionné. Il y a tout. Il y a langue de bœuf, là. Il y a viande de bœuf, mouton. Il y a trip. Il y a tout ce que vous voulez. Pepeu sous de cabri. Il y a tout. Il y a rognon à l'abattoir les pauvres. Il y a Bérou. Il y a les vrais boissons, là. Je vais vous dire la vérité. En même temps, vous ne savez pas. Moi, j'ai fait la formation hôtelière. J'ai un diplôme en main d'hôtel. Donc, je connais restauration. C'est mon domaine. J'ai fait la formation en France. C'est mon domaine avant d'être l'affaire de Dieu, là. Donc, je suis dans ça. Le frigo en train d'arriver. Bientôt, ici, on va faire pâtisserie. C'est pour ça que le fou qui est venu, là. Le fou, là, c'est un fou de pâtisserie. La cuisinier, là. Le congélateur est déjà arrivé, ça. C'est venu. Hein, disons, oui. Ça, dans le cas, je crois que ça va venir. Armer les parties, ça va venir. Ça a deux bâtons. Maintenant, ici, vous voyez, vous aurez yaourt, frère. Vous aurez gâteau. En attendant, vous gâtez. Vous prenez. Allez, 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 allez. Vous venez préparer. Donc, moi-même, là. Vous voulez me faire tomber. Vous voulez. Tic-liti, vous prenez le chocot. Vous venez me préparer. Oh, c'est vous qui avez dit, il n'y a pas restaurant. Vous êtes plein. J'ai dit, OK. J'ai mis 4 millions dedans. Ah, c'est ce que vous ne savez pas, hein. Construire une maison, c'est cher, hein. C'est 4 millions. Construire, investir, ce monde dedans, ça fait 4 millions. On n'a pas encore fini. Ça va déjà dans les 5 millions. Au lieu de finir ici, aller prendre un taxi. Tu dis, c'est cher, non ? Taxi, c'est cher, non ? 500, c'est égal, non ? 600. Ah. Non, ça n'arrivait même plus de plat, là. Tu ne bouges plus, mais... Tu as tout cela ici. Tu vois, non ? Amen. Donc, franchement, comprenez-nous les factures. Parce que nous, les noix, là, quand on nous laisse faire, on gâte. On ne peut pas les contrôler. Madame Tchak, combien de sceaux peut-il te laver ? Mais pour préparer, là, franchement. Voici le restaurant. Voici le restaurant. Voici le restaurant. Vous vous lavez, on ne se plaît pas. Il y a des gens qui dorment ici. On ne leur demande pas quoi que ce soit. Pour nous, c'est une manière de vous aider. Mais aidez-nous aussi à pouvoir, comment suivre, à morder nos charges. Et ça, on n'a pas besoin de vous dire ça. Vous laissez-nous au restaurant, là. Vous préparez les ticlits. Vous vous ramassez. Tout vous mangez. Vous venez préparer. Bon. Ça ne fait pas mal. Mais l'eau. Vous prenez notre eau. Hein. Vous vous lavez. Vous vous lavez ça. Tout ça. Vous vous brossez avec ça. Hein. Vous faites là-même la lessive avec ça. Vous vous préparez avec ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez beurre. L'argent du beurre. Ah. On chasse vos démons, tout ça. Donc, si on ne prend pas certaines mesures, ça va juste nous. Parce que c'est là, hein. Mine de rien, c'est les factures qui viennent, hein. Vous avez compris. Je vais te prendre de nouveau dévolter. Nos gars aujourd'hui, là. De toute façon, ils font les factures. On a peur de ça, maintenant. Combien ? Hein. Ah. Il y a des factures. J'ai fait quoi ? On n'est pas là. J'ai fait quoi ? La facture, là, c'est comme ça, maintenant. Donc, pour éviter qu'on ait des factures bizarres, pour qu'on ne puisse pas payer, on se dit, ah. Vraiment, afin de préparer, vous lavez, lavez, tout ça dedans. L'espérant peinir est là. Allez préparer. Achetez vos manges. Amen. Voilà. Donc, ça vient de la direction. C'est avec les échanges, on a étudié, vous lavez, vous, tout, 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 tout. C'est des charges. Vous comprenez ? Quand ça vient, c'est terrible. On ne peut pas courir après vous. Non. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, c'est une manière de vous aider. Mais, si on ne prend pas des mesures, ça va agir sinon. Parce que souvent, on est là. Souvent, 180 000 prend l'eau. Ah, vous ne savez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Même la facture ne vient qu'à 120 000. Le courant. Amen. Amen. Descés en cet âge, on n'a pas de facture. Sauf là qu'on dit, ah, celui que je vais me la préparer là. On a qu'à laisser nos cours là. On a compris ? Je suis pas allé payer Awagi pour préparer. Je m'en prie. 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 Ah, vous devez aider l'oeuvre à avancer ou bien ? Ah, pourquoi nous, on est consent, nous, les noirs ? Vous devez aider l'oeuvre. Quand vous regardez ça là, c'est vous qui devez aider l'oeuvre. Vous êtes venus ici, on vous a bien accueillis. Donc, vous devez contribuer à l'avancement ici. On n'est pas venu ici là. Regardez ici. Vous priez matin, midi, soir. On vous demande. On ne fait pas offrande matin. Dans d'autres églises. Pendant que vous priez, il y a toujours offrande. Moi, j'interdis ça ici là. Si on est dans d'autres églises là. Vous priez matin, 4h, il y a offrande de 4h. Ah, vous savez pas ça ? Il y a offrande et midi. On dit, on ne fait pas les ténèbres, les meures vides. On vous dit ça ? Donnez offrande. Nous, c'est pendant les cultes qu'on fait les offrandes. Parce qu'on suppose que les gens qui vivent ici sont en difficulté. Mais non, n'abusez pas aussi de notre gentillesse. Et dans d'autres églises. Non, on connaît. Quand vous vous rassemblez matin, il y a offrande de ça. À midi, vous priez, priez qu'à 14h. Il y a offrande de ça. 23h offrande. Donc, nous, on se dit, non. C'est quand il y a dans nos cultes qu'on fait des centres de offrande. Là, souvent, on a oublié de faire des offrandes. Parce que nous, ce système-là, on a banni ça. Nous ne sommes pas la coût d'argent. Mais l'argent aussi, c'est important pour faire avancer. On vous dit, s'il y a des charges, il y a des choses, si on n'a dit pas votre attention là-dessus, ça va arriver de retomber sur nous, on ne va pas avoir des problèmes. Laissez-moi vous m'ouvrir. Il n'y a pas même un gamin de ceux-ci qui brise. Il vous dit, non. Mon fidèle, pardon. Il faut diminuer la voix. Non. Amen. Donc, ne soyez pas choqué. Comprenez facilement les choses. Je vais vous expliquer, vous lavez l'eau. Vous lavez ça, vous lavez ça. Vous lavez ça. Il y a des factures qui viennent. Maintenant, ça fait peur. Ça fait trop peur, les factures. Ils sont trop terribles. Amen. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu stabilise la Côte d'Ivoire. Amen. Nous n'avons pas besoin des coins qu'on casse. C'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Même, il n'y a pas... Nous devons rechercher la paix. Amen. Voilà. C'est pas une question de non. Mais les gens m'ont dit non. Le chrétien doit rechercher la paix. Amen. On a bien compris. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Donc, vous essayez de comprendre. Et ça, c'est bon. Parce qu'il faut qu'on avance. Nous avançons par la grâce de Dieu. C'est important. Ici, là, cherchez-vous. C'est votre maison. Amen. C'est votre maison. Vous devez comprendre que c'est ici. Vous devez vous investir. Surtout quand je parle de la Côte d'Ivoire. Je prie beaucoup pour le pays qui est la Côte d'Ivoire. Loin de vous, les partis politiques. Ça ne nous intéresse pas. Parce que quand Bâle circule, là, ça ne cherche pas RDI ou FPI. Bâle, tu connais Bâle ? Là, je cherche pas pour dire non, voici la terre des FPI ou la terre des FPI. Ça, t'as le loup qui est à terre. J'ai parti. Or, il y a beaucoup de choses que tu dois réaliser. Prions pour la Côte d'Ivoire. Mais on n'a plus besoin de ces manifestations-là. Il faut que Dieu stabilise les cœurs. Amen. Que Dieu bénisse. Tout à l'heure, je vois l'occasion de vous écouter encore. Et puis, à des personnes pour lesquelles je vais prier. La révélation particulière de Dieu. Quand je viens... Vous voyez, les prophètes vivaient dans les montagnes. Quand le prophète, il sort, il vous dit, ainsi parle d'Eternel. Voilà, voici ce que Dieu dit par rapport à ta situation. C'est quoi ? Le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas un prieur. C'est ça la différence. Quand Naaman était malade, Naaman allait voir le prophète Élysée. Élysée, ce n'est pas sorti. Élysée, on voyait Géasi. On dit lui, son problème là. Il n'a qu'à aller plonger dans le Jourdain. Ha ! Monsieur, je suis malade. Il ne faut pas l'aimer à Dieu. Enseigneur, délivre-leur. Mais tu m'envoies dans l'esprit des eaux. Il n'a qu'à aller plonger dans l'eau. Il n'y a qu'un rapport entre prière, je suis malade, et puis l'eau. Je suis poisson ou bien. Ou il était dit, je suis sale. Vous comprenez ? Pour qu'un n'est pas spirituel, il va faire la même chose que Naaman. Naaman était fâché. Et dès que je me disais qu'il allait m'accueillir, il allait tout me dire. Il a dit, il y a quoi ? La lèpe là, vraiment, ça te fatigue. Et toi, Naman, tu as un grand ton comme ça. C'est quelle lèpe tu as eu ? Qui t'a attaqué comme ça ? C'est quelle attaque ? Les saucilles ne sont pas bonnes, hein ? Tu as dit, le professeur est gentil. Mais je ne le vois même pas. Il envoie un enfant, il me dit, allez plonger dans l'eau. Il est fâché qu'il est parti. Les gens l'aiment détruire. Il me dit, ah, chef, il faut essayer de plonger dans le jour d'eux. En réalité, quand vous regardez Naaman, il ne croyait plus à la parole. Bon, s'il est fâché, ceux qui l'ont accompagné, là, c'est un problème. On marche ensemble, on te parle, tu ne comprends pas. Il a fait plaisir au moins à ceux qui m'ont accompagné. Si nous vous commentons, on dit que non, je suis bizarre. Donc, lui, il a fait plaisir à ceux qui m'ont accompagné. Mais comme la parole du prophète a été dégagée, ça s'accomplit. C'est ça qu'on partit souvent les gens, la parole prophétique. Quand on dit ainsi par l'éternité, vous voulez voir tout, tout, tout. C'est la foi. Les guérisons ne peuvent pas être pareils. Le monsieur qu'on appelle bâtiment, bâtiment, il ne voyait pas clair. Il est venu voir, n'est-ce pas, Jésus. Jésus a dit que cela soit fait selon ta foi, n'est-ce pas. Il a été miraculeusement guéri. Il y a aussi un autre aveugle dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, qui a aussi été aveugle, né de naissance, qu'il a rencontré Elie, et plutôt Jésus. Jésus a dit, viens, et puis Jésus a pris sa salive, Jésus a fait la broue, l'a pliqué sur les yeux. Et puis Jésus dit, va laver tes yeux. Il a lavé ses yeux, il a été miraculeusement guéri. Amen. Nous, en tant que prophète, nous suivons les directives du Saint-Esprit. Un moment donné, sa maman venait lui dire, tu sais que nous sommes venus à un mariage. Ces gens-là manquent du vin. Faites quelque chose. Je lui ai dit, femme, il y a quel rapport entre toi et moi ? Ce n'est pas à toi de me donner des instructions. Ce n'est pas à toi de méditer des choses à faire. Sinon, ça vous fatigue. Vous avez l'impression de nous dire des choses. Or, quand vous venez ici, c'est parce que vous êtes fatigué, vous voulez que Dieu vous parle. Vous vous taisez, et puis laissez-nous Dieu nous utiliser pour vous orienter. Amen. Voilà. Donc, quand vous dites, voici ça, prenez ça par la foi. Amen. Quand vous dites, c'est réglé, prenez par la foi. Comment c'est réglé ? C'est réglé. Amen. Non, le prophète n'est pas celui-là qui est prié. Voici le prieur. Tenez. 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 C'est pas ça ? Tenez. C'est lui. C'est le grand gars de prière. Non, on n'est pas prière. Viens vous dire, voici, ainsi par l'éternet, c'est fini. Non. Le prophète dit pas longtemps. C'est ça que je ne joue pas tout ici. Non, 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 non. Le prophète dit, il n'est pas toi et les gens. C'est les pasteurs qui sont tous les gens. Ils vivaient dans les montagnes. Qu'un professeur sort, ils viennent donner la pensée de Dieu. C'est ça qu'il a dit que j'aime le balapin. Je suis connecté au ciel. J'attends les choses de Dieu. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Il va être fortifié dans le nom de Jésus. Amen. Vous m'avez bien compris. Le restaurant, ça vous a fait quoi ? Panger là-bas. Panger là-bas, il y a tout. Si vous voulez faire commande, vous faites la commande et vous donnez le plat. Vous laissez ça vous-même partir prendre le tuyau. Que le Seigneur vous fortifiez la main. Soyez bénis. Amen.